Allez, autre leçon pour les débutants et confirmés pour bien taper la balle. Je vous avais parlé des hauteurs, je vous avais parlé des frappes de balto, frappes de baltar, mais là j'ai oublié de parler tout simplement de la distance. Donc si vous frappez là, si vous frappez bien à côté de votre balle, votre bras passe bien. Donc il y a deux trucs que font que ce soit les joueurs débutants ou les pros, c'est en début d'échauffement ils essaient de se placer de manière à taper la balle à bonne hauteur et aussi à bonne distance. Donc là je vais vous le faire voir en faisant un truc faux. Je vais bien faire ce truc là donc je vais pas m'écarter de la balle et je vais essayer de faire mes gestes. Ça marche quand même parce que j'ai de la pratique mais c'est compliqué. Voilà, là je suis beaucoup trop près. Essayez de me jouer au centre Alexandre. Essayez de jouer là. Vous voyez là, là je vais avoir du mal à frapper la balle. Et bon, si déjà vous tapez en soulevant votre balle, comme ça, là ça va être compliqué. Le but ça va être de vraiment frapper la balle en extension complète de bras pour pouvoir libérer la frappe, les poignets, les fins de geste. Donc je me mets vraiment bien à côté de la balle. Allez, je vais essayer d'accélérer. Prêt ? Alors, comme ça on peut accélérer beaucoup plus. Voilà. Très bien. J'ai pris un contre. Pourtant ma balle était bonne. Alors, si j'accélère, je vais essayer d'accélérer là, en prenant la balle sur moi, je pense que le geste va pas être bon. Le pire, c'est que ça marche un petit peu, mais bon, ça fait mal. Alors que là, voilà, ça libère. On fait à plein de puissance en s'écartant bien de la balle. C'est vrai que le sketch de Kev Adams, il dit que les tennismans, ça fait que les footeux, quand ils tirent un pénalty, ils font pas. Il y a que nous qui faisons ça, mais franchement, ça aide beaucoup, l'effet d'expirer. C'est vrai que j'ai jamais vu un golfeur faire comme ça. Mais bon, la balle est un peu plus lourde au tennis. Je pense qu'au golf, il faut encore plus de relâchement. Et c'est cette tonicité qu'on met en bas et en haut qui fait crier. Allez, c'est bon. Maintenant, à toi d'aller bosser ça sur le terrain. Travailler ta distance, ça va bien se passer. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, salut.